Saxi, saxo, nouvelle vidéo. Pour ce début d'année, j'ai décidé de mettre en promotion trois formations. La première, c'est Saxe et Gamme 2019. La deuxième, c'est les 14 compétences du saxophoniste débutant. Et la troisième, c'est Je commence le sax sans prof. Et c'est disponible seulement jusqu'à mardi minuit. Après, ça sera trop tard. Donc, on m'a demandé, une autre fois, on m'a demandé lesquelles gammes on utilisait le plus, en général, en harmonie. Alors, tu sais, en général, on a une gamme qui revient assez souvent. C'est la gamme de Sol majeur. Dans la gamme de Sol majeur, c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Diès, Sol. Tu vas le monter jusqu'au Fa, Diès, bien sûr. Et ce que tu peux faire aussi, quand tu travailles cette gamme, ainsi que les autres que je vais t'expliquer après, quand tu travailles cette gamme, tu peux la faire aussi en tierce, faire Sol, Si, La, Do, Si, Ré. Ok ? Donc, ça, c'est une gamme qui sert assez souvent, assez souvent pour les harmonies. C'est une gamme qu'on retrouve assez souvent parce que c'est souvent, si tu veux, c'est souvent en Si bémol majeur au niveau de la flûte. Donc, nous, on est souvent en Sol majeur par rapport aux flûtes, donc par rapport aux tonalités. Voilà. Alors, sinon, la deuxième gamme qui sert assez souvent, c'est souvent les gammes avec les dièses, quand même. Donc, la deuxième gamme, c'est la gamme de Ré majeur. Ré, Mi, Fa, Diès, Sol, La, Si, Do, Diès, Ré. Donc, Ré, Mi, Fa, Diès, Sol, La, Si, Do, Diès, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, évidemment. Tu peux aussi, donc, travailler cette gamme-là, tu peux la faire, par exemple, de lier, de détaché. Donc, ça, c'est des gammes qui ressortent assez souvent, qui ressortent assez souvent par rapport aux harmonies. On a une gamme aussi qui arrive de temps en temps, c'est la gamme de Fa majeur. La gamme de Fa majeur, il y a juste un bémol à l'armure. C'est Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Alors, je te la joue. Alors, ce que tu peux faire, c'est de la travailler, par exemple, en rythme, tu peux faire, tu peux faire, pardon, tu peux faire croche-pointée double. Ainsi de suite, d'accord. Tu peux la faire en triolet. Tu peux la faire par quatre doubles. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ainsi de suite. D'accord. Donc, ça, tu vois, c'est des exercices que tu peux faire. Tu peux les faire aussi sur toutes les gammes. Alors, si tu veux aller plus loin, donc, évidemment, tu as ma formation Saxe les Gammes, que je conseille vivement. Allons en promotion jusqu'à mardi. Voilà. Si tu commences, je te conseille vivement les 14 compétences du saxophoniste débutant. Ou je commence le sax sans prof. Voilà. C'est disponible dans la description YouTube. Il suffit de cliquer dessus. Voilà. Je te dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à tout de suite dans les formations.